C'est une traductrice, Marilène Rayola, qui nous a apporté ce livre qu'elle avait lu et découvert et essayé de faire publier par des éditeurs français. Ce livre est paru en 1945. Paola Massino est morte en 1989 et elle n'a jamais été traduite en français. C'est un livre qui a eu un destin assez incroyable puisqu'elle l'a écrit entre 1938 et 1940 sous l'Italie musolinienne, fasciste, patriarcale. Elle était une femme émancipée. Elle écrit ce livre. On lui demande d'en faire une version expurgée parce que la censure se mêle de tout ça. Elle finit par le faire et la veille de la publication, l'imprimerie est bombardée puisqu'on est en pleine guerre. Finalement, le livre paraît en 1945 et suscite de la part de la critique admiration et perplexité, mais pas beaucoup d'engouement du public. Et c'est au cours des rééditions, dans les années 70-80 puis 2009, que le livre a vraiment été découvert et considéré comme un chef-d'oeuvre en Italie, puis dans un certain nombre de pays, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis, mais jamais en France. Donc c'est cette traductrice qui nous l'a apportée et on en est très heureux. Alors il s'agit dix ans avant le baron perché d'Italo Calvino. On retrouve des choses assez semblables dans cette histoire. On a un personnage de jeune fille qui vit retranchée dans une malle. Dans une malle puisqu'elle a décidé de se retirer de toute vie sociale. Donc elle y passe des années. Au grand dame de sa mère qui dit « tu me feras mourir de chagrin », elle devient relativement sale, négligée, un peu repoussante. Et sa mère lui dit « tu es sale de corps et d'esprit ». Et pourquoi de corps on comprend ? Pourquoi d'esprit ? Parce qu'en fait, elle a aussi cette obscenité affreuse qui est qu'elle pense. Et une femme qui pense à cette époque-là, c'est compliqué. Donc elle s'interroge, elle se questionne sur le sens de la vie. Et au bout d'un moment quand même, elle cède devant la pression. Elle accepte de sortir de cette malle, de se prêter au jeu social. Donc elle épouse un vieil oncle qui est d'une stupidité avérée. Sa mère pour elle, c'est sa vraie naissance. Véritablement, parce que c'est la naissance sociale. Et là, elle devient la Masaya. Ça explique le titre. La Masaya, c'est un mot italien ancien qui signifiait à la fois la maîtresse de maison, la gouvernante, la fideologie, en gros tout ce que doit être la femme. Puisqu'à l'époque, Mussolini disait, la femme c'est des enfants, des enfants. Et en gros, la guerre est à l'homme ce que la maternité est à la femme. Donc l'horizon était relativement bouché. Donc elle devient la Masaya, mais elle est quand même taraudée par ces questions qui continuent. Donc elle joue le jeu tout en étant un peu appelée, elle ressent l'appel du large. C'est à la fois une fable surréaliste par certains côtés, encore une fois qui rappelle vraiment Calvino. Et puis en même temps, c'est vraiment une dénonciation assez corrosive de la vision de la femme à cette époque. Donc on balance, l'écriture est assez simple, presque naïve à certains moments, et en même temps d'une beauté, d'une complexité plus forte qu'il n'en a l'air. Et la traductrice a fait un travail vraiment remarquable, patient, long et formidable. Elle a épousé vraiment la difficulté de ce texte et en même temps sa simplicité, les deux. Sous-titrage ST' 501